Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur un niveau d'organisation les éléments chimiques dans laquelle je vais présenter la fusion nucléaire. La fusion nucléaire a été découverte ou introduite par deux physiciens britanniques en 1920 qui sont donc Francis Aston et Arthur Eddington. Ce sont eux qui sont à l'origine de ce processus de fusion nucléaire pour expliquer la découverte de certains éléments par assemblage d'éléments plus petits. Pour illustrer ce qu'est la fusion nucléaire, je vais partir de l'hydrogène et tenter d'aller jusqu'à l'hélium. La convention qui va être utilisée dans cette présentation est qu'un proton est représenté en rouge et un neutron en noir ici. Donc si on considère un proton et un neutron, ce proton et ce neutron, lors de la nucléosynthèse primordiale qui a eu lieu dans l'évolution qui a permis la naissance de l'univers, ces deux particules, avec une vitesse très grande, ce qui correspond à une température très très élevée dans le milieu, peuvent fusionner, c'est-à-dire rentrer en collision, s'accrocher pour former un nouveau noyau qui sera cette fois non plus juste un noyau de proton, enfin un proton pardon, mais qui va être constitué d'un proton et d'un neutron. On va donc passer d'un hydrogène HA1 en lui accrochant un neutron, donc N10, à un nouveau noyau qui va être donc de l'hydrogène qui va contenir cette fois deux nucléons, un proton, un neutron et un proton. On va donc ici former ce que l'on appelle du deutérium. Ce deutérium va ensuite pouvoir lui aussi fusionner avec un neutron. On va donc cette fois passer à un noyau qui va contenir trois nucléons, deux neutrons, un proton. On a donc là encore toujours un seul proton, donc c'est toujours de l'hydrogène, mais cette fois maintenant c'est de l'hydrogène qui contient deux neutrons, c'est ce que l'on appelle du tritium. Ce tritium et ce deutérium vont également pouvoir fusionner, c'est-à-dire rentrer en collision, là encore avec une très grande énergie, et former un noyau ici qui est instable, donc qui ne va pas pouvoir rester dans le temps, mais on va donc avoir éjection d'un neutron et un noyau stabilisé qui va se former, qui cette fois contient deux protons, deux neutrons. Cette fois on est passé de noyau qui contenait un seul proton, c'est-à-dire de l'hydrogène, à deux protons, c'est-à-dire de l'hélium. On a donc eu changement d'élément chimique ici. L'équation rendant compte de cette réaction est ici. On a donc le deutérium qui réagit avec le tritium pour former de l'hélium et qui libère un neutron. On est donc parti de deux noyaux de petite taille pour former un noyau plus gros, et on a au passage éjecté une particule. C'est cette réaction qui rend compte ici du phénomène de fusion et donc de nucléosynthèse pour passer d'un élément à un autre. On peut donc définir la fusion nucléaire comme étant une transformation nucléaire, c'est-à-dire qui agit sur les noyaux, et donc en changeant d'élément chimique, au cours de laquelle deux noyaux légers s'unissent pour former un noyau plus lourd. On peut également avoir éjection d'une petite particule type neutron. La fusion va s'accompagner d'une libération d'énergie. Cette énergie est libérée sous forme de rayonnement gamma, et cette transformation a eu lieu pendant la nucléosynthèse primordiale, juste après le Big Bang, donc ici pour former de l'hélium à partir de l'hydrogène, et également au cœur des étoiles pour former les différents éléments chimiques jusqu'au fer. Elle a également lieu lors de l'explosion des supernovas, ce qui va permettre de former les éléments plus lourds que le fer.